Elle s'est bien passée, on va dire qu'elle s'est bien passée. Après forcément il y a eu des discours entre le staff et les joueurs, même entre nous les joueurs on s'est expliqué pas mal de choses, on a essayé de communiquer ce qui ne fonctionnait pas. Donc c'est toujours positif d'avoir des discussions comme ça avec l'ensemble de l'effectif pour essayer de se remobiliser et de repartir de l'avant. C'est un peu tout, c'est technique, c'est global par rapport peut-être aussi à l'aspect de confiance de tout le monde. Et puis après on a essayé de rentrer dans les détails, après moi on a discuté entre défenseurs etc. pour savoir aussi ce qu'on peut gommer, ce qu'on peut améliorer, donc on va dire que c'est vraiment global. Non bien sûr, mais après en tant que joueur on espère toujours faire quelque chose de bien en fin de saison, être performant et puis aller chercher quelque chose en championnat. Donc non, ça commence aussi par reprendre de la confiance et recommencer à gagner des matchs pour espérer après bien finir la saison. Non, c'est pas du tout une question de système parce qu'on est joueur de foot, donc on doit savoir jouer dans tous les systèmes possibles. Donc non, c'est juste l'animation comme on l'a animé en seconde mi-temps, parce que je pense que la première mi-temps elle est bonne, ou elle est plutôt bonne. Je pense que c'est plutôt la seconde mi-temps qu'il faut qu'on se remette en question, parce que souvent on attaque des deuxièmes mi-temps qui sont assez moyens, donc il faut qu'on se reprenne. Et puis c'est plutôt sur cet aspect-là de reprendre confiance avec tout le monde, parce qu'au final c'est ça qu'on avait peut-être un peu perdu en enchaînant quelques matchs plutôt négatifs. Franchement je sais pas, c'est peut-être parce qu'on se dit qu'on a fait une bonne première mi-temps, et du coup peut-être que tout va bien se passer en seconde, etc. Donc franchement je sais pas, mais en tout cas on travaille sur ça, et puis on va se reprendre le plus vite possible, ça c'est sûr et certain. Ben après on a bien bossé avec le médical, donc ça a pris beaucoup de temps, quasiment trois mois, c'était quand même très long pour moi, mais il fallait toujours rester concentré à l'idée de se dire qu'on allait reprendre un jour ou l'autre, donc bien bosser sur le travail physique avec le médical c'était très important, pour arriver et répondre le plus rapidement présent sur le terrain. Ce qui a été le cas, je me suis senti physiquement assez bien, donc c'est le plus important, donc ça c'est sûr que c'était surtout un gros travail avec le médical du club. Ben surpris ? Ben oui forcément, parce que ben voilà c'est pas le genou par exemple, c'est une déchirure à la cuisse, après c'est souvent des muscles assez embêtants, donc il fallait peut-être que je me suis un peu précipité aussi même moi la première fois, sur les six premières semaines, parce que j'étais impatient de rejouer, et au final ben ça m'a fait aussi grandir prendre de l'expérience, parce que je commence à apprendre aussi à connaître mon corps, donc au final ben peut-être que ça me servira de l'expérience pour la suite. Ben après moi dans tous les cas j'étais le plus content quand on voit le collectif qui marche, dans tous les cas on est une équipe, moi même que ce soit Mamad, Nico c'est mes potes, Nico c'est vraiment mon pote, Mamad c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, donc au final ben j'étais pas surpris de les voir que ça marchait, parce que je savais que c'était les très bons joueurs tous les deux, après je vais avec l'association Marché, franchement ben après c'est à moi de revenir, et puis quand je reviendrai après ben comme vous avez dit c'est la concurrence, c'est à moi aussi d'être bon aux entraînements, et puis après on verra comme j'ai dit de prendre ce qu'il y a à prendre, et si je dois amener à rejouer, ou si je dois pas amener à rejouer c'est à moi de travailler, pour essayer de reprendre ma place, et puis de prendre ce qu'il y a à prendre tout simplement. Un tournant ben oui et non, parce que si ça n'a pas été Nice, forcément ça aurait dû être une autre équipe, sur qui on aurait dû rebondir, du manque de confiance qu'on a depuis un certain moment, après comme c'est Nice, forcément il y a des circonstances etc, ça c'est l'extrasportif, et ça nous regarde pas en tant que joueur, donc un tournant oui, pour reprendre de la confiance, on va dire ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, après ben nous en tant que joueur, voilà, nous l'extrasportif on s'en occupe pas, après je peux comprendre que certains supporters, y attardent de l'attention et beaucoup d'attente, donc après c'est à nous de répondre présent sur le terrain, et d'être le plus performant possible samedi. Ben au niveau des supporters peut-être, mais après au niveau de la préparation du match, nous ben on prépare, on doit jouer 38 matchs dans la saison, donc forcément ben y'a pas Nice plus fort que, enfin on doit pas préparer un match forcément différemment, c'est un match comme un autre, donc c'est à nous de se concentrer, de se focaliser le mieux possible sur le match. Moi j'ai peur d'aucun attaquant, sinon je jouerais pas au foot, donc franchement y'a personne qui me fait forcément peur, même qui, voilà, c'est normal, sinon je jouerais pas, après c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, donc après c'est à moi d'être le plus performant, si je dois être amené à jouer. Ça je sais pas, comme j'ai dit, ça me regarde pas forcément, c'est les supporters, je sais pas, je sais pas ce qu'ils comptent faire, comme j'ai dit, moi c'est l'extrasportif. Ben nous on a eu des bonnes relations avec Andy, après il est parti, après moi je l'ai côtoyé un peu moins, même beaucoup moins que le reste de l'effectif, mais nous on a eu des bonnes relations avec lui, après lui c'est un choix de carrière, ça n'empêche pas de garder le contact, ou le contact affectif avec l'être humain, c'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Ben peut-être, après ça je sais pas du tout, peut-être il faudrait lui poser la question, ça j'en sais rien, mais en tout cas moi, mon job c'est d'être bon défensivement, forcément, donc mon but c'est d'être le plus performant possible, que ce soit lui ou un autre qui va jouer, et si je vais jouer, donc on verra bien, après s'il veut faire un bon match, ben ça ne regarde que lui, on verra bien. Ben si forcément, mais comme tous les matchs, comme tous les matchs sûrement, mais après, on respecte leurs convictions, et puis tant mieux qu'ils reviennent contre Bordeaux, donc ça fait quand même plaisir de les revoir, donc on verra bien. Ben c'était, on va dire que c'était quand même l'attaquant, enfin pour moi en tout cas, c'était l'attaquant typique du club, c'était celui qu'on, dès qu'on parle d'un attaquant Montpellier, on pense à lui, en tout cas moi pour ma part ça a toujours été ça, donc c'est bien qu'il y ait un hommage à sa carrière, par rapport à ce qu'il a fait au club, en tout cas moi, ça représente quand même l'attaquant du Montpellier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !